Oh ! Vraiment, c'est indécent ! Indécent, 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 j'ai quand même pas dit que j'allais pisser sur vous, non ? Vous me donnez des idées, vous. Si je le faisais, je vais le faire. Ça ne se fait pas. Oh ! Il y a une dame qui va comprendre en sortant d'ici. Le plus difficile dans cette opération, c'est de choisir son côté. Vais-je le faire à gauche ? Vais-je le faire à droite ? Ah ! Ah ! Ça va déjà mieux, là, quand je suis le sec. Et hop, c'est monsieur qui sourit. Je vais le faire au centre. Comme ça, je pourrais éclabousser et la gauche et la droite. Bien ! La seule chose... Ça pique un peu aux yeux. Non, c'est de l'eau chaude ! C'est tout ! N'aie pas... N'aie pas peur ! Quoique, avant-hier, je suis arrivé au dernier rang ! Bien ! On va y aller ! Alors, pas d'appareil photographique dans la salle, s'il vous plaît ! Des coups, le petit oiseau va sortir ! Si vous saviez combien de litres d'eau je bois avant ! C'est pas facile, vous savez, prenez ma place ! Enfin, pas vous, madame ! Bon, on y va ! Ça vous fait penser à personne, comme ça ? Mon amour, ça va beaucoup plus haute ! Ben oui, elle va peut-être beaucoup plus grande aussi ! Non ? Non, mais comme ça, vous saurez d'où vient l'expression « se rincer l'œil » ! Vous savez à quoi on reconnaît les Juifs ? Je vais vous montrer ! À la qualité du tissu ! Non, rigolez pas ! Quand vous savez qu'il y a... qu'il y a quelques dizaines d'années... Vous savez, il y a des gens qui enlevaient le pantalon de tous les petits garçons pour voir s'ils étaient Juifs et les envoyer à... Non, je vais pas le faire ! C'est un show, non ? Un spectacle ? C'était pour rire ! Non, mais, non, mais, non, mais quand même ! Il avait ouvert sa braguette, ce dégoûtant peste ! Vous savez, si je pouvais extraire de vos cerveaux ces 50 mots, vous savez qu'on arrête la guerre ? C'est la paix, vraiment ! C'est ça la sémantique, 50 mots ! Oh ! La fête ! Vous savez, il est quelques fois, 3h du matin, je me retrouve après un spectacle dans un restaurant, bien dans un bar, je suis tout seul devant mon assiette ou devant mon verre et je vois trois tables plus loin, une gonzesse qui est dans le même 4 mois et j'ai envie de parler avec elle, j'ai envie de lui faire entendre de la musique et là, aucune image physique, rien de charnel ! Non, mais, parce que là où j'habite, c'est un mot sale ! Je peux pas lui dire, tu viens à mon hôtel ? Non, mais les comics saints, ils ont donné une connotation tellement dégueulasse, tellement sale au mot hôtel, mais je pourrais même pas téléphoner à ma grand-mère, disons, pour qu'elle vienne chercher une Bible de Gutenberg, parce qu'il est 3h du matin, à mon hôtel, à 2h de l'après-midi ! Oh ! Oh là, le mot hôtel, c'est un mot propre ! Oh ! Parce que c'est là qui s'y réunit, le Kiwanis, le Rotary, le Lions Club, les partis politiques, là c'est très 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 propre ! Mais à 3h du matin, mon de Dieu, de bordel, de merde ! Quel est le mot qui va être propre pour la société, pour la fille ? Quel est l'endroit où on peut habiter et qui soit propre et qui va choquer ni la fille, ni la société ? Cherchez, le mot roulotte ! Ah oui ! Le mot roulotte ! Tu viens dans ma roulotte ! Ah oui, je viens dans la roulotte ! Ah oui ! C'est pas ça les roulottes ! Les roulottes, c'est le lac bleu, c'est la chasse, la pêche, c'est la cueillette des frais sauvages, des champignons, les petits oiseaux, les petits lapins, les cigarettes camels ! Oui, mais je viens dans ta roulotte ! Et où est-elle, ta roulotte ? Dans ma chambre d'hôtel ! Et pourquoi est-ce qu'on peut pas lui dire simplement, écoute, j'ai envie d'être avec toi, j'ai envie d'être bien, j'ai envie de te serrer, peut-être contre moi, mais non, c'est... Tu montres pendant que je change de chemise ! Ou bien, on prendra un café ! Vous verrez, dans 40 ans, le mot café, ça sera un mot sale de plus. Café. Café. Cinquante mots, les mecs. Cinquante mots. ... ... ... ... ... ... ... Vous savez, il y a une chose que je n'ai jamais pu comprendre, c'est comment il se faisait qu'il y ait des actes qui soient bons à un moment donné, et puis mauvais à d'autres. C'est peut-être, et ça va vous paraître peut-être un peu simpliste, mais regardez, un type, il va tuer, il va buter un autre mec, il va se retrouver aux assises. Normal vieux ! Et il va faire de la taule. Oui, c'est logique ! Bon, mais pendant la guerre, le même bonhomme, il a buté 50 adversaires, et on l'a décoré pour ça. Vous savez qui fait ça ? Ça, ce sont les anciens combattants, les vétérans. Oh, doucement, hein ? Oh, les vétérans, là. Rangez vos médailles, vos grands cris, parce que moi aussi, je l'ai faite, la guerre. Oui, je l'ai faite. J'ai vécu le débarquement en Sicile, Anzio, Salernes, et je l'ai vu de près la guerre. Alors j'ai le droit d'en parler, non ? À la guerre, on a tous les droits. Tuer. Violet Mourir Surtout ça C'est légal C'est même bien vu tiens Mort pour la patrie Tué légalement par l'autre camp Je peux vous dire que j'en ai vu des morts Je peux vous dire aussi que le mélange de sang et d'eau salée Ça fait toujours bleu Huit types comme ça Qui tombait dans l'eau Suivi de douze autres Suivi de quarante Tous ces corps Qui flottaient gracieusement Le long de l'étrave de mon bateau L'USS Plotkin Leur truc c'est Descends Descends Indescent Descends 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 Quand il est mort Des nids étaient devenus très écœurants Il pesait plus de cent kilos Le ventre énorme Engraissé de douceur et de cocaïne Et son esprit aussi était gras Gras de vision D'assignation Procès Inculpation Annulation Et certificat de doute Mais ce n'était pas un camé Il n'était pas défoncé Il voulait seulement Le 3 août soixante-six En prendre un coup Ce fut sa dernière scène Un dernier gros mot Pour Lennie Mort A 40 ans Ça C'est obscène Sous-titrage Société Radio-Canada